Bonjour, vous m'entendez ? Je vais un petit peu doucement aujourd'hui parce que je fais un affût. J'ai très peu de temps pour faire cet affût parce qu'en fait j'ai un monstre rhume des foins. Puis là les graminées elles sont toutes en fleurs donc c'est pas triste. Vous voyez, c'est déjà le nez qui coule. Alors le grillon lui il n'a pas le rhume des foins parce qu'il aime bien justement vivre dans l'herbe. Et en fait cet insecte, il ne court pas vite, il n'a pas d'arbre. Alors il doit se creuser un trou dans lequel il se protège. Vous voyez, il est juste là son petit terrier miniature. En fait c'est une galerie de presque 40 cm de long qu'il creuse en automne. C'est un énorme travail pour lui. Souvent d'ailleurs il y a des grillons qui prennent des galeries utilisées par la génération précédente. Et puis alors il se cache là dedans tout l'hiver. Et puis au printemps il termine d'aménager la petite chambrette qui est au bout. Et puis vous voyez devant là il y a une espèce de petite terrasse. Souvent on voit ces petites grottes. C'est là qu'il se tient. Et c'est là que le beau grillon, et bien il chante. Il le fait avec ses deux ailes. En fait c'est les élytres. C'est les plaques qui recouvrent les ailes membraneuses. Et en fait en les frottant l'une contre l'autre, d'un côté il y a une râpe sur l'aile gauche. Et puis sur l'élytre droite il y a des petites dents. Et en les frottant l'une contre l'autre comme ça, et bien ça fait ce bruit caractéristique. Alors en fait le grillon, au printemps évidemment il chante pour marquer son territoire, pour dire que ce petit coin de prairie là c'est à lui. Et puis évidemment il essaie aussi d'attirer une femelle. Voyez là il y a une femelle. Elle est un peu plus grosse. Et puis elle a pas tous ces jolis dessins sur les ailes que les grillons mâles utilisent pour faire résonner leurs petites notes. Alors le mâle quand il la voit, il change de tonalité. Il fait des cris un peu plus aigus, plus brefs. Et puis la femelle elle le regarde, elle l'observe, elle regarde qu'il est à son goût. Il y a toute une espèce de danse. Et puis à la fin, elle se retrouve sur le mâle. Le mâle se glisse dessous elle. Et puis il fait un petit sac blanc qui contient sa semence. Et en fait il va le glisser dans l'orifice génital de la femelle. Et l'astuce, c'est que la femelle après, bah évidemment, elle va essayer d'attraper ce petit sac pour le manger. Donc le grillon, il doit un petit peu la distraire pour que les spermatozoïdes, ils aient le temps de rentrer dans son ventre. Voilà. Dans quelques semaines, les femelles grillons, elles vont pondre leurs œufs dans la terre. Grâce à un petit sabre qu'elles ont à l'arrière du corps. Et puis, ces œufs vont donner des bébés grillons qu'on va retrouver un petit peu partout à la fin de l'été. Souvent, ils essaient de rentrer dans les maisons en automne. Les adultes vont mourir. Et puis au printemps suivant, avec beaucoup de chance, on pourra retrouver d'autres endroits avec des petits trous comme ça, typiques du grillon champêtre. Voilà. Si vous voulez lui rendre service, vous n'oubliez pas dans votre jardin de laisser un joli petit endroit avec de l'herbe haute épargnée par votre tondeuse. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. A bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. A bientôt.